Sud Radio, comment va la planète ? Comment va la planète avec ce matin Mathilde Gola, journaliste aux Echos. Bonjour Mathilde. Oui, bonjour. Pardon, bonjour Laurence. Le petit chat dans la gorge. Alors que le soleil, on le voit, est de retour partout en France, ou presque. Ce matin, vous vouliez nous parler des répercussions des différentes vagues de chaleur estivale sur la croissance économique. Exactement. Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, le beau temps revient sur une partie de l'hexagone. Mais s'il a fait frais dans certaines régions de France ces dernières semaines, cela ne reflète en rien le climat de la planète. On en a parlé la dernière fois, ne pas confondre climat et météo. Exactement, voilà. Et d'ailleurs, comme vous l'avez vu, cette semaine, ça a été confirmé, les chiffres ont été confirmés. Le mois de juillet a battu tous les records de chaleur. Et ce sinistre exploit a été confirmé par le programme Copernicus de l'Union Européenne, donc un programme très sérieux. Et voilà, donc ces températures extrêmes, en fait, elles pénalisent directement la croissance. Voilà, comme quoi la croissance est fragile aussi et dépend des éléments aussi de la nature. Alors, ce qu'on peut dire, quoi, c'est que l'économie mondiale est à la merci des coups de chaud, en fait ? Oui, c'est ça, exactement. En fait, c'est une étude qui a été publiée récemment par l'assureur Alliance, qui a fait des projections sur l'ensemble de l'année 2023. Et il estime que les vagues de chaleur, qui sont dues essentiellement aux activités humaines, on ne va pas le redire, mais on le sait, elles devraient amputer le PIB mondial de 0,6%. Donc, c'est énorme. En fait, ça correspond à peu près à 139 heures de travail qui seraient perdues en moyenne par personne dans le monde. Ah oui, c'est factuel avec des chiffres comme ça. Exactement, oui, c'est colossal. Et en fait, ça vient confirmer une précédente étude, un peu sur le même thème, qui avait été effectuée cette fois par l'Organisation mondiale du travail, et qui prévoit, elle, que d'ici 2030, ce serait environ 2% des heures de travail qui seraient perdues chaque année dans le monde, toujours à cause des températures insoutenables. Et là, ça équivaut à peu près à 80 millions d'emplois à temps plein qui partiraient en fumée à cause des fortes chaleurs. 80 millions d'emplois à temps plein. Comment peut Mathilde expliquer un tel chiffre ? Oui, en fait, ces différentes études expliquent que la chaleur fait perdre la productivité aux humains. On l'a bien vu, quand il fait très chaud, on a vraiment franchement du mal à être productif. Et là, ils ont même réussi à chiffrer ce qu'on ressent en nous. Ils estiment qu'en fait, à partir de 32 degrés, les facultés physiques à travailler diminuent d'environ 40%. C'est ce qu'expliquent les chercheurs, c'est ITIS, c'est scientifique. Et donc, à cette température, il devient même impossible de travailler, d'exercer certaines professions. On l'a vu dans le BTB ou alors dans l'agriculture, quand il fait vraiment trop chaud. On ne peut rien faire. Ça devient même dangereux et périlleux pour la santé. Donc, on stoppe certaines activités. Mais ça ne touche pas seulement les hommes. Les machines sont aussi concernées. En fait, elles doivent être davantage refroidies, notamment dans le secteur de la sidérurgie. Et dans d'autres secteurs, certaines machines doivent même être tout bonnement mises à l'arrêt quand il fait trop chaud. Et on voit aussi qu'il y a certains secteurs auxquels on pense moins naturellement, mais qui sont aussi complètement impactés par les fortes chaleurs. On pense notamment au secteur du tourisme qui subit de plein fouet les températures extrêmes. On l'a bien vu cet été en Grèce, où les sites touristiques avaient dû fermer quand il faisait vraiment trop chaud. Voilà, influence sur les sites historiques, influence sur les hommes, sur les machines. Alors, ça dit, j'imagine, Mathilde, que tous les pays ne sont quand même pas soumis à la même enseigne. Oui, effectivement. Les États-Unis et la France, toujours selon l'étude de l'assureur Alliance, s'en sortent un peu mieux cette année, en 2023, avec 0,3 points de PIB qui partiront en fumée outre-Atlantique et environ 0,1 points de PIB qui seraient affectés dans l'Hexagone. Mais à l'inverse, des pays comme la Chine, l'Espagne ou même la Grèce cumulent un très grand nombre de journées à plus de 32 degrés. Ces pays sont donc particulièrement affectés par ces vagues de chaleur. En 2023, la Chine devrait perdre 1,3 points de PIB, l'Espagne 1 point et la Grèce 0,9 points de PIB. Et sans surprise, comme souvent d'ailleurs, ce sont les États les plus pauvres, les plus vulnérables, qui subissent les conséquences les plus importantes. Là, les vagues de chaleur dues à l'activité humaine y engendreraient un manque à gagner de 7% de PIB par habitant, ce qui est vraiment colossal. Oui, comme vous le dites, c'est les États les plus fragiles. C'est un peu la double peine, finalement. Voilà, exactement. Est-ce qu'on peut dire que c'est une tendance qui est irrémédiable ou pas ? À court terme, il est effectivement impossible d'empêcher ces vagues de chaleur, on l'a bien vu, mais les économies peuvent s'adapter à cette nouvelle donne. C'est en tout cas ce qui se produit dans certains pays. On l'a vu, des villes, d'ailleurs, qui sont en première ligne de ce réchauffement climatique, engagent de profondes transformations. On le voit, par exemple, le bitume a été retiré dans tout un tas de quartiers, notamment à Paris, par des îlots de végétation. Les bâtiments sont rénovés pour pouvoir leur permettre d'être plus frais et donc de permettre aux travailleurs de pouvoir exercer leur profession convenablement. La ventilation, elle aussi, elle est repensée. Il y a tout un tas de travaux comme ça qui ont été entrepris et qui permettent d'adapter d'une certaine manière le travail à ces fortes chaleurs et pour perdre moins de productivité. Voilà, il faut repenser les villes. Et pour terminer, est-ce que ces mesures d'adaptation seraient suffisantes ? Non, bien évidemment, elles ne sont pas du tout suffisantes. En fait, il faut carrément repenser toute l'organisation du travail en arrêtant, avec certaines températures, en arrêtant tout simplement de travailler pour rattraper à d'autres périodes de l'année. Par exemple, on l'a vu, c'est ce qu'a fait l'Iran qui a pris les devants en décrétant récemment deux jours fériés en raison des températures insoutenables. Mais c'est une mesure drastique qui, comme toujours, se prend dans l'urgence alors que le coût de l'inaction est bien supérieur au coût de la prévention. Donc, il faut s'adapter, prévenir, anticiper. Voilà, c'est ce que doivent faire les États pour éviter de payer très cher ces vagues de chaleur. Voilà, s'adapter, prévenir, anticiper. Bien noté. Je recommande bien sûr à nos auditeurs la lecture des échos. Merci beaucoup, Mathilde Gola, pour vos éclairages. Merci. Merci. Merci à vous. Et à dimanche prochain, merci. À dimanche prochain, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada